Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire en partenariat entre Eurex et WH Self-Invest, donc WH Self-Invest qui est un partenaire actif via la bourse Eurex depuis très longtemps et pour la petite anecdote, je me permets de la placer là, c'est Self-Invest qui a fait le premier trade sur le micro DAX le 19 avril dernier sur le tout nouveau contrat, voilà, l'anecdote est placée, donc je vais sans plus tarder laisser la parole à Avicenzo pour se présenter et bien sûr on fera de l'interaction tout au long du webinaire entre nous. Merci Alain, alors bonsoir, mon nom c'est Enzo Zina, alors pardon que je ne parle pas le français comme Alain, alors je suis italien et j'habite en Suisse quand même, je pense que vous me comprenez bien. Alors je travaille chez Eurex il y a 10 années et demie et il y a plus ou moins 33 ans que je suis dans le dérivé et autre chose pour dire aussi autre chose, pas à faire cette chose, alors je suis devenu un grand-papa il y a trois semaines, alors vous voyez, il y a beaucoup de choses à raconter, vous savez que moi j'ai vécu beaucoup de choses, moi j'ai gagné d'argent mais j'ai perdu aussi d'argent. Alors dans ce webinaire, c'est pas vous faire voir seulement les bonnes choses mais vous faire voir aussi les risques parce que seulement si vous connaissez les risques, vous pouvez aussi prendre les chances. ça c'est vraiment très important. Alors pour moi c'est vraiment important que vous compreniez, ça veut dire comme Alain Heistrock il a dit, poser des questions si vous ne comprenez pas, c'est pas de problème, moi je vais regarder de répondre toutes les questions. Moi je voudrais bien que ça soit un petit peu interactif, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi j'ai préparé aussi moi-même des questions à vous poser, et vous pouvez cliquer sur l'ordinateur, on ne voit pas qui a répondu quoi, et à la fin je fais avoir les réponses. Alors ça peut faire le webinaire plus intéressant, pourquoi ? Parce que si vous dites, vous avez toujours traité les futurs il y a déjà longtemps, toutes les personnes, alors moi je fais voir d'autres choses s'il y a disons peu de personnes qui n'ont jamais traité les futurs. C'est un petit peu ça. Alors et comme ça, avant de commencer bien, je voudrais bien vous faire voir où est-ce qu'on est. Alors peut-être vous savez que Eurex est situé à Francfort, mais on est en Suisse, on est en US, on est en Asie, on est en tout le monde. En effet, on a les horreurs qu'on peut trader d'une heure le matin, d'une heure dix pour être honnête, jusqu'à dix heures le soir. Alors j'espère pas que vous êtes là tous ces 21 heures, mais au moins vous aurez la possibilité de trader quand vous voulez. Alors aujourd'hui, on parle d'un futur, mais avant de parler d'un futur, je voudrais bien vous demander est-ce que vous avez déjà traité un futur ? Est-ce que vous avez déjà traité des futurs ? C'est seulement un oui ou non ? Parce que comme ça, à la fin, je peux voir combien de personnes qui ont écrit. Voilà. OK. Ah voilà. Alors je fais voir la présentation. Voilà. Tac. OK. Est-ce que maintenant vous avez vu le résultat ? Alain, est-ce qu'il voit le résultat ? Alors moi, moi j'ai vu une personne qui a répondu Ah non, pardon. Pardon. Pardon, pardon Alain. Maintenant on voit le résultat. Alors il y a vraiment déjà 40, 89 % qui ont déjà traité des futurs et seulement 11 noms. Alors… Oui c'est bien ça, on voit le résultat. Voilà, super. Alors et ça veut dire que je vais plus vite quand j'explique les futurs. Alors comme dit avant, alors ça on le laisse, vous connaissez tout ça. Je n'explique pas qu'est-ce que c'est le futur et pas parce que vous savez déjà. Alors c'est pour un hedge, c'est pour un investment. C'est deux possibilités qu'on a pour le faire. C'est clair, c'est une dérivée. Je ne vais pas parler plus de cette page alors. Alors, quand même de quoi je voudrais bien parler. Alors, c'est clair, on a plusieurs indices. Et qu'est-ce qui est important dans les indices ? Savoir les… Comment dit-on ? Les underlying, c'est-à-dire les titres qui sont dedans. Alors, le DAX, comme vous voyez, c'est clair, il a 30 filles troquées. Ça, on sait, on achète le DAX futur. On a toujours… Excuse-moi de t'interrompre, Vichenzo, on a toujours le sondage à l'écran. Si tu as mis un slide, on a toujours le sondage à l'écran. Ok, 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 ok. Pardon. Pardon, pardon. Voilà, c'est bon. Ok. Alors, on a le DAX, voilà. Il a 30 titres. Et alors, pourquoi je vous fais voir cette chose ? Alors, j'avance et après, je reviens. Alors, ici, le DAX, on voit que le top five font 40 % de l'indice. Si on va regarder, après, il y a l'Eurostox qui a 24 %, les premiers cinq. Et si on regarde dans l'indice suisse, dans les premiers cinq titres sont 60 % de l'indice. Alors, ça, c'est vraiment beaucoup. Et alors, retournant dans le DAX. Alors, vous savez que le DAX, c'est l'indice allemand. Ok. On ne va pas regarder ces choses. Quand même, qu'est-ce que je voudrais bien vous dire ? Pourquoi faire voir les titres ? Alors, l'Index, c'est le titre plus… Avec le capital market capitalisation le plus haut, de 9,7 %, disons 10 %. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si l'Index bouge et tous les autres titres ne bougent pas, disons l'Index bouge de 10 %, qu'est-ce que ça veut dire pour l'indice ? Alors, si l'Index bouge de 10 % et l'Index a un poids de 10 %, ça veut dire que l'indice DAX, il monte de 1 %. Seulement, si l'Index bouge de 10 % et tout le reste reste comme il est. Maintenant, il y a aussi Deutsche Bourse là-dedans, dans le DAX, mais Deutsche Bourse a un poids de, je pense, 1,2 %, quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si tous les restes, tout le reste, tous les actions restent où ils sont, mais Deutsche Bourse monte de 10 %, ça fait seulement 0,1, 2 %. Alors, ce n'est pas le même poids comme l'Index. Ça, c'est important à savoir pour savoir, OK, pourquoi est-ce que les indices bougent ? OK. Alors, je vous avais fait voir l'Eurostox, vous savez, il y en a 50. Voilà, j'avais fait voir qu'il y a seulement 24 % les premiers 5, c'est clair, parce qu'ils sont plus de titres. Et maintenant, ça dépend de vous, OK, qu'est-ce que vous voudriez bien avoir ? Est-ce que vous voudriez bien avoir beaucoup de volatilité ou est-ce que vous voudriez bien avoir, pas beaucoup de volatilité, mais plus de, comment dit-on, de gains du début de l'année jusqu'à la fin de l'année ? Maintenant, on va, on va comparer les indices, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors, si on va regarder l'indice, le DAX, c'est le noir. Alors, si on voit, on voit ma souris, Alain, on voit ma souris ? Oui, tout à fait. Super, merci. Alors, le DAX, c'est le noir. Vous voyez, il est plus volatile. Alors, il bouge plus en haut et en bas que le SMI. Alors, maintenant aussi, dans le 2020, vous voyez que le DAX, il est descendu beaucoup. Et si on regarde le bleu, le bleu, c'est le SMI, c'est l'indice suisse. Il est descendu, mais seulement la moitié, qui est plus ou moins du DAX. Et à la fin, le DAX, il est monté plus, mais l'indice SMI est monté moins. Alors, ça, c'est une chose. Le SMI, il est moins volatile. Le DAX, il est plus volatile. Et maintenant, j'ai fait une chose qu'on ne peut pas faire. On ne doit pas faire. Alors, moi, j'ai comparé le DAX, le SMI et aussi le Rostox. Le Rostox, le Vert. On ne peut jamais faire. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Pourquoi? Parce que le DAX, c'est un indice de performance et l'Eurostox et SMI sont des indices price indices. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une grande différence, vraiment une grande différence. Dans le DAX, tous les dividendes qui sont payés restent dans le DAX. SMI et Eurex, les dividendes ne sont pas inclus dans le prix de l'index. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, peut-être vous savez que plus ou moins, plus ou moins, les dividendes annuels sont de 3%, plus ou moins dans l'Eurostox et dans le SMI. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que si maintenant, on compare comme moi, j'ai fait ici et c'est faux. Il ne faut pas faire qu'est-ce que j'ai fait? On ne peut pas comparer le DAX avec Eurostox et SMI. On peut comparer l'Eurostox et SMI parce que plus ou moins, la dividende annuelle est la même. On ne peut pas comparer l'Eurostox et SMI avec le DAX. Alors, si maintenant, on dit que la dividende annuelle est de 3% et on regarde dans 5 ans, alors qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait dire, ah, OK, on n'a pas eu seulement l'indice qui est monté de 5% en total, mais il faut calculer aussi les 3% de dividende fois 5. Alors, ça veut dire 15% en plus, ça veut dire si on compare le DAX avec l'Eurostox, on devrait dire, OK, le DAX, il est monté de 8%, mais le Eurostox dans les derniers 5 ans, 5 plus 15, ça veut dire 20% et le SMI aussi plus 15, ça veut dire plus 22%. J'espère bien que vous avez compris ça. Dans le DAX, les dividendes, ils restent dedans. Alors, dans le SMI, si vous regardez, ou aussi dans l'Eurostox, si vous regardez, disons SMI, si Nestlé, elle paye la dividende, l'indice, le jour après, il perd la dividende de Nestlé. Alors, tous les années, alors si c'est 3% et l'indice SMI, il est à 11 000, ça veut dire que tous les années, le SMI paye 330 points de dividende. Alors, ça veut dire qu'ici, dans ce charte, il nous manque 5 fois 330, ça veut dire qu'il nous manque 1 500, c'est plus de 10% qui nous manque ici. Non, j'avais dit à 15% qui nous manque ici. Alors, normalement, si on compare ça, on devrait mettre aussi les dividendes. Alors, ne faites pas le faux que moi j'ai fait de dire, OK, je compare le DAX avec les autres deux. Les autres deux, ça va parce que ce sont les deux, les price index. Le DAX, c'est performance index. Performance, ça veut dire que la dividende ne vient pas déduit de l'indice. Ça, c'est très important à savoir. Maintenant, je vous dis aussi une autre chose. Alors, je vous dis que, alors, j'étais chez ma mère la semaine dernière et elle m'a dit, tu vois, alors tous sont divers et pour dire tous sont divers, elle m'a dit, regarde ta main, ta main a 5 doigts, mais ils sont tous divers. Alors, aussi vous, vous êtes tous divers. Oui, vous êtes la main, vous êtes tous des investisseurs quand même, l'un est diffère de l'autre. À la fin, c'est à vous de savoir est-ce que moi, j'aime la volatilité ou est-ce que moi, je veux moins de volatilité, mais être un petit peu plus sûr. C'est à vous à savoir. C'est à vous aussi à savoir quel risque pourriez-vous prendre pour dormir la nuit? Parce qu'on ne peut pas prendre trop de risques, parce que si on prend trop de risques, à la fin, on perd de l'argent, on ne sait pas pourquoi on a perdu de l'argent et ça, c'est dommage à perdre l'argent et ne pas savoir pourquoi. OK? Alors, avec ce slide, je voulais bien vous faire voir, on peut comparer tous les performance index avec les performance index et on peut comparer tous les price index avec le price indices. Pas comme j'ai fait maintenant le DAX et l'Eurostox. Et je vous ai dit aussi qu'à la fin, Eurostox et DAX, si on va vraiment les comparer, ils ont fait 20% et 22%. C'est ça la différence. Quand même, si maintenant on va regarder une année, parce que vous voyez le chart, il est du 21 mars et vous savez qu'en mars, l'année dernière, c'était descendu beaucoup. Alors, c'est clair que parce que le DAX, il était ici, il est remonté ici, c'est 48%. Alors ça, c'est beaucoup dans une année. Et le SMI, c'est que 23%. C'est ça que j'avais dit, il est moins volatil. Des questions sur ça? Pas de questions encore, Alain? Alors, non, il n'y a pas de questions. Mais est-ce que tu voulais que je montre la différence? Ah, tu m'as fait faire une comparaison entre SMI et DAX. Tu veux qu'on montre ça à l'écran? Oui, bien montré. Bien montré. Alors, c'est ce que je pensais aussi. Donc, pour le coup, pour l'aspect technique des choses, je vais reprendre la main et c'est moi qui vais diffuser maintenant mon écran. Donc, normalement, tu me confirmes parce que moi, je ne vois plus. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que c'est bon pour? Moi, je vois ton écran. Oui, donc, bon, je pense que. Donc, merci au public de me confirmer quand même que vous voyez bien à l'écran. Donc, ce que Vichenzo m'a demandé de préparer, c'est bon, me dit-on. Donc, ici, vous avez un écran de nano trader avec sur la gauche, le futur SMI juin 2021. Sur la droite, le futur mini DAX juin 2021. On est en bougie hebdomadaire, on est sur cinq ans. C'est pour montrer que c'est sur du très long terme. Donc, c'est la même comparaison que celle qu'il y avait sur le slide quelque part de Vichenzo à l'instant. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Vichenzo m'a demandé de mettre un trait horizontal à 7000 et à 16000 sur les deux graphiques. Donc, vous avez un trait horizontal au-dessus à 16000 et en dessous à 7000. Ça, c'est pour que vous compreniez bien que les deux graphiques, là, à l'écran, actuellement, ils ont la même échelle. Donc, je redonne la parole à Vichenzo. Oui, voilà, si tu laisses encore les charts. Merci beaucoup, Alain. Alors, oui, je voulais parce que normalement, on ne regarde pas les charts, on ne les regarde pas comme ça. Normalement, on aurait l'échelle dans le SMI de 7000 jusqu'à 12000 et dans le DAX de 7500 à 16000. Et après, on dit, ah oui, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. C'est ça que je voulais vous faire voir, que la volatilité est les moins. Alors, le SMI, si tu peux faire voir avec la souris, parce que je ne pense pas qu'on voit ma souris, d'aller en mars 2020, oui, voilà, de 11000. Elle est descendue à 7500. Alors, c'est quand même, c'est 3500 points, c'est 30% plus ou moins. Mais si on va voir dans le DAX, alors, il est descendu de 14000 à 8000. Alors, ça, c'est 50 ou 55% si on va regarder. Alors, ça, c'est la différence que ce que je voulais dire. Est-ce que vous êtes mieux avec un, comment dit-on, avec un indice qui est volatile, qui bouge beaucoup, eau s'en va, ou avec un SMI qui bouge moins. À la fin, c'est à vous de vous sentir à l'aise. Ça, c'est très important que vous vous sentiez à l'aise parce qu'autrement, comme j'avais dit, il faut savoir en début. En plus, si on va regarder dans le SMI, comme j'avais dit, il y a encore dans les cinq années, il y a 15% de dividendes qu'on pourrait encore mettre en dessus. chaque année à 3%. Des questions sur ça? Alors, pas de questions. Donc, je te redonne la main pour le coup. Donc, je rappelle à tout le monde qu'ils peuvent bien sûr poser des questions en cours de webinaire directement sur la fenêtre habituelle. Donc là, je repasse la main à Vincenzo pour qu'il diffuse à nouveau son écran. Voilà, on est reparti sur la présentation. On y est. Oui, voilà. Alors, si on va regarder, pardon, on était ici. Alors, maintenant, on va dans le futur, dans les futurs. Alors, on va, on a lancé le 19 avril, on a lancé le micro DAX, le micro Eurostox et le micro SMI. Peut-être que vous savez déjà qu'on a le mini DAX et on a le grand DAX. Alors, dans le grand DAX, le contract size, alors là, comme dit temps, c'est 25. Ça veut dire qu'il faut payer 25 fois les 15 700 euros. Dans le mini DAX, le contract size, c'est 5. C'est 5 fois les 15 700. Et dans le micro, c'est 1. Alors, on a, on voulait faire le micro parce que, parce que comme ça, vous pouvez acheter plus en détail. Vous pouvez dire, OK, je ne veux pas 5 ou 10, mais je veux 7 futures, par exemple. Et avec ça, vous avez bien la possibilité d'acheter le futur. Le tick size, c'est 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le futur, il change de 15 700 à 15 701. Dans le Eurostox, parce qu'il est plus petit, de 4 100, il bouge à 4 100,5. Dans le SMI, c'est 601 après. Vous savez qu'il, c'est toujours le troisième vendredi qu'il y a l'échéance quand même. Il y a le SMI qui écheu à 9 heures le matin. Le Eurostox à 12 heures et le DAX à 1 heure. Il faut savoir ça si vous avez des futures le dernier jour. Je ne sais pas, peut-être vous pensez, ah, mais aujourd'hui, j'achète un futur. Vous l'achetez un DAX à 12 heures parce que vous pensez qu'il échoue le soir. Non, il échoue à 1 heure. Le Eurostox à 12 heures et le SMI même le matin avant d'ouvrir. Les, ah, je ne voulais pas faire ça, tac. Alors, les horreurs qu'on peut les traiter, comme j'avais dit, c'est 1h10 jusqu'à 10h, le Eurostox et le DAX et le SMI de 8h le matin jusqu'à 10h le soir. Ok, alors, maintenant deux secondes. Ok. Alain, tu m'entends encore? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Ok, parce que moi, je ne suis pas capable de faire voir les… Alors, est-ce que toi, tu pourrais faire voir la prochaine, comment dis-tu, la prochaine question, le pôle, le pôle? Ah oui, la prochaine question, oui, bien sûr. Alors, je vais sur les questions, sur le sondage. Donc, la prochaine question, c'était, alors, sondage ici. Donc, c'était, je clique ici et je fais lancer, je présume. Voilà. Voilà, super. Alors, la question est, à la fin, facile. Combien est le risque qu'on achetait un futur micro DAX? Alors, chez WSELF Invest, la marge est de 1 500. Alors, est-ce que c'est la marge ou est-ce que c'est les 15 500, le risque? Quel est le risque? Est-ce que c'est les 1 500 ou c'est les 15 500? Alors, on vous laisse encore du temps, on vous laisse encore du temps pour répondre. Là, moi, je vois, voilà, je vois les gens sont en train de répondre. Donc, on va peut-être laisser quelques, parce que je vois les choses bouger en temps réel. Voilà, je vois les réponses se faire en temps réel. Donc, 64 % des gens ont voté. Donc, vous êtes encore un chair à ne pas avoir voté. Vous pouvez bien sûr, donc, on peut toujours s'abstenir, dirons-nous. On a bientôt une période d'élection en France, d'ailleurs. Voilà, 73 % ont voté. Donc, oui, j'arrive presque à motiver les gens pour voter. Tiens, moi, je vois seulement réponses 1 et 2. Quand même, je vois qu'il y a aussi les autres qui répondent 3 et 4. J'espère que tous les autres voient 1, 2, 3 et 4. C'est marge 1500, 15 500, ou les 10 %, ça veut dire 1550, ou pas de risque. Parce que moi, je vois seulement les deux. Alors, je pense qu'on peut… On peut fermer le sondage, voilà. Donc, je fais fermer. Alors, maintenant, tu peux prendre la main, si tu veux, voilà. Alors, c'est 50 % qui ont dit 15 500, ça veut dire le prix du futur, si on achète un futur. Il y a 38 % qui disent la marge, les 1500, parce qu'après, il y a quelque chose qui se passe. Et il y a aussi 13 % qui disent les 10 %, ça veut dire les 1500, 50. Alors, quelle est la réponse ? Alors, la réponse, c'est si vous achetez un futur, et oui, on est dans une démocratie, c'est 15 500 que vous pourrez perdre. Alors, sauf, et moi, maintenant, je dis sauf, s'il y a WH Self-Invest qui dit, ok, si la marge est perdue, tac, on va clôturer la position. Mais normalement, le risque, c'est vraiment 15 700. Alors, disons qu'aujourd'hui, le DAX, il est à 15 700, demain, il y a tous les titres qui sont dedans qui vont en faillite, il va à zéro. Alors, ça veut dire que la perte, c'est 15 700. Ça, c'est important à savoir. Quand même, je voudrais bien parler de la marge que WH Self-Invest a. Et je vais vous faire voir un slide après. Ok, alors ça, peut-être deux secondes, je vais sur le volume, mais après, je vous fais voir le slide. Alors, ça, c'est le volume du, vous voyez, c'est le micro DAX qui a plus de volume. Il y a aussi un petit peu de Eurostox, SMI, c'est encore peu le volume. Alors, vous voyez que l'average daily volume, ça veut dire le volume moyen par jour, c'est plus ou moins 3100 pièces. Et ça monte. Ça, c'est le volume qu'on a et on voit qu'il y a les market makers, ça veut dire les traders qui font des prêts, ils sont dedans. Alors, maintenant, on passe sur ça. Disons qu'on achète un futur. Alors, comme 80% de vous a déjà acheté des futurs, vous savez bien de quoi je parle. Alors, c'est disons que le DAX est acquise 15400, vous payez la marge de 1500 chez WHSF Invest. Le deuxième jour, il va à 15500. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, la marge de 1500 reste. Mais comme le marché, il est monté de 15500, ça veut dire que votre camp vient crédité de 100 euros. Quand même, si le jour après, ça descend, on ne déduit pas de 15400 jusqu'à 15250, mais de 15500 du jour avant parce que vous aviez été crédité. Alors, maintenant, vous venez débiter de ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 15500 ou un 15250 ? Ça veut dire que votre camp vient débiter de 250. Et peut-être une question à toi, Alain, est-ce que vous créditez et débitez tous les jours aussi si c'est seulement 5 euros ? Alors là, c'est la question piège parce que moi, je suis sur l'aspect coaching des personnes et tout. Ça serait la question à poser au desk qui fait le monitoring et la surveillance des marchés. Parce qu'effectivement, je peux juste dire que chez Self-Invest, les gens ne perdront pas les 15500 euros quand même, évidemment, puisqu'on a de la surveillance tous les jours. Mais là, je ne peux pas dire s'il y a un minimum. Là, c'est la question piège un peu pour moi. Mais bon, c'est surtout que ce n'est pas mon job. Je ne suis pas au desk à la surveillance des comptes. Donc, je ne sais pas si… Mais dans tous les cas de figure, je pense que s'il y a des clients qui sont dans le webinaire, ils peuvent peut-être même répondre à la question puisque vous recevez tous les jours par e-mail votre reporting. Et donc, je sais qu'il y a forcément des clients. Et peut-être que, voilà, vous pouvez répondre à la question directement dans la partie questions là et nous indiquer si, effectivement, il y a un minimum. Parce que normalement… Merci, Alain. Pardon pour la question. Alors, normalement, ça vient vraiment créditer et débiter tous les jours, n'importe quelle somme. Normalement, aussi, si c'est seulement 5 euros ou plus au moins, ça vient créditer ou débiter parce que comme ça, on peut prendre vraiment le niveau qu'on a débité ou crédité et le mettre l'autre jour. Parce que c'est autrement, si on attend, il faut toujours voir mais quels jours est-ce qu'on a pris. Alors, mais maintenant, si on va à la fin, le dernier jour, c'est de 15 550 jusqu'à 15 700, c'est un plus de 150. Mais à la fin, si on va regarder, si on va calculer les plus 100, moins 250, plus 400, moins 100, plus 150. À la fin, c'est les 300 parce que c'est les 15 700 moins les 15 400. Alors, maintenant, disons que vous vendez ici. Alors, ça, c'est pour un overnight trading. Overnight trading. Et chez WH Self Invest, vous avez une autre manche. Si vous dites, ah mais non, je ne trade pas overnight, moi, je trade intraday. Ça veut dire aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'à 5h30, j'avais entendu, chez WH Self Invest, ils vont changer la marge. Est-ce que si vous achetez un DAX, alors vous payez 500 dollars, si vous dites que c'est intraday. Et si vous vendez intraday, OK, vous avez plus de marge et c'est vendu. OK, gain ou perte. Et quand même, si à la fin, vous le gardez quand même, le soir, entre 5h, 5h30, la marge bouge de 500 à 1 500. Et quand même, comme je sais, alors vous ne pouvez pas commencer à trader des futurs avec 1 500 euros. Chez WH Self Invest, moi, je pense qu'il vous faut, je ne me rappelle plus combien, mais entre 4 000 et 5 000 euros. Pourquoi? Parce que j'avais dit, alors la marge initiale, c'est 1 500. Mais disons que le marché est le monde, mais après il descend, il descend encore, il descend encore. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, à la fin, pour votre sécurité, pas seulement pour la sécurité de WH Self Invest, mais aussi pour votre sécurité, vous devez avoir l'argent. Et après, c'est le risque de WH Self Invest qui dit, OK, maintenant c'est fini. Maintenant, cher client, ou vous amenez encore plus d'argent ou en ferme. Et autrement, oui, le risque, c'est que les 15 700 ou les 15 400 ici. Et autrement, c'est WH Self Invest qui dit, maintenant en couple. OK, s'il y a plus d'argent sur le compte. Alors, effectivement, je dis un petit mot là-dessus. Tous les comptes, c'est les comptes futurs. Tous les comptes futurs, ça sera 5 000 euros de déposite minimum, sauf pour le pack intraday. On a une formule pack intraday à 2 500 euros, mais avec interdiction de faire de l'overnight. Donc, il y a possibilité d'ouvrir un compte pour ne faire que de l'intraday en ne déposant que de 1 500 euros. Mais de fait, effectivement, il n'y a pas de possibilité de faire d'overnight sur ce compte-là. Et effectivement, sur ce compte-là, on va pouvoir utiliser non pas un tiers de la marge overnight en intraday, mais un quart. Donc, on a un peu plus d'effet de levier pour ce type de compte. Donc, voilà. Donc, vous trouvez ça pour les gens qui ne sont pas clients, qui sont curieux. Vous pourrez trouver ça sur la page future du site WH Self Invest. Quand vous cliquez sur l'onglet futur, vous arrivez sur une première page. Et le premier lien que vous trouvez sur la page s'appelle « Les packs tout compris ». Et vous trouverez le détail des packs que je viens d'évoquer à l'instant. Super. Merci beaucoup, Alain. Écoute, alors là, tu as répondu déjà à une question, parce que moi, je voulais demander est-ce que dans le futur, on a un levier ? Alors, si tu pourrais faire voir l'autre, pas ce pôle, mais l'autre, combien est le levier intraday chez WH Self Invest ? On passe directement à la question D. Combien est le levier intraday ? Voilà. Ça marche. Donc, je lance la question. Alors, ici, toc, voilà. Super, voilà. Alors, combien est la marge intraday ? Alors, j'avais dit que c'est 500 euros. Est-ce que la marge, c'est 1 ? Pardon, le levier, c'est 1 ? Est-ce que le levier, c'est 5 ? Est-ce que c'est 31 ? Est-ce que c'est 10 ? Alors, Alain, il a dit que vous avez un levier. C'est clair, parce que si vous avez seulement une marge de 500, et disons que le DAX, vous avez acheté un futur, et le DAX, il monte de 100 euros, c'est même pas 1 %, alors de 100 euros, c'est clair qu'à la fin, vous gagnez les 100 euros, et 100 euros sur 500, c'est clair, c'est plus que 100 euros sur 15 000. Ok ? Tu as les réponses, Alain ? Alors, là, on n'a que 27 % des gens qui ont voté. Pour l'instant, oui, il commence à y avoir des réponses, mais peut-être encore laisser quelques secondes, 36 % de vote. Voilà. Donc, les bureaux de vote fermons à 18 heures. Bon, tant pis, on est passé après. Alors, 36 % de vote, donc, bon, on voit… C'est bien, j'explique, c'est bien. 45 % de vote, voilà. Et je laisse encore, on va dire, 10 secondes pour les retardataires. Donc, 10 secondes pour les retardataires. Alors, voilà, 64 % ont voté, hop, voilà, fermé. Ok, alors, je vais voir les résultats. Alors, la démocratie gagne. Alors, oui, les 43 % ont raison, c'est 31 fois le levier. Alors, je comprends aussi, les personnes qui ont dit 5 fois et 10 fois, je savais que ce sont des réponses qu'on va donner. C'est pour ça que je les avais mis là. Alors, comment calculer les 31 fois le levier ? Alors, si le DAX, maintenant, il est à 15 07 et on ne paye que 500… Pardon, j'avais dit 15 05. Et ces 500, c'est clair, on calcule 15 05 divisé par les 500 et ça donne 31. 15 05 divisé par les 500, ça donne les 31. Alors, ça veut dire que si le DAX, si vous avez acheté le futur et le DAX, il monte de 1 %, ça veut dire de 155 points. Dans le DAX, vous aurez gagné 1 % et avec la marge, parce que vous n'avez payé que 500, les 1505 sont 31 %, 31 fois plus. Ok ? Si vous n'avez pas compris, faites des questions, je vais sûrement les répondre. Ok ? Alors, c'était ça. Voilà. Alors, il faut savoir, ça c'est vraiment important, il faut savoir que vous avez un levier. Il faut savoir que vous ne pouvez pas perdre seulement les 500, mais à la fin, les 15 05 sont en risque. Ok ? Qu'est-ce que je n'ai pas encore dit ? Qu'il y a la possibilité, pas seulement d'acheter les futurs, mais de les vendre avant les avoir. On peut vendre des futurs sans les avoir d'abord. Ça veut dire que vous pensez que le marché va descendre, alors vous vendez et après vous rachetez. Alors, par exemple ici, si vous aurez pensé ici, ah mais moi je vends à 15 05 et vous rachetez à 15 250, alors là vous auriez plus de 150 et pas moins de 250. Alors ça, ça va dans le même sens. Vous payez la même marge, les 1500, ou si vous le faites intraday, vous le vendez à 15 500, vous rachetez, c'est pas intraday à 15 300, alors c'est marge 500, vous aurez gagné 200, c'est 40% que vous aurez gagné. Mais c'est clair que si vous vendez et ça monte de 15 500 à 15 700, vous aurez perdu les 40%. Alors, ça va toujours dans les deux sens, c'est ça un petit peu le problème ou la bonne chose, comme vous voulez. Alors, maintenant, on change et on va dans la volatilité. Est-ce que tu pourrais faire l'autre question, c'est la question E, si tu enlèves les résultats. Alors, oui, je vais enlever les résultats. Alors, attends, je fais ici masquer, je présume. Et là, je fais la question maintenant E, connaissez-vous le V-Stock, c'est ça ? Voilà. Alors, on fait ici lancer. Voilà. Donc, une question, je pense que là, on doit faire 100% de vote. C'est oui ou c'est non. Donc, c'est rapide à répondre. Voilà, ça participe, ça participe. On continue, 64% de votants. Allez, encore un petit effort. On va essayer de faire les 100% de votants cette fois-ci. Donc, un ou deux. Donc, 73% de votants. Donc, et encore quelques secondes. Là, ça fait 27 secondes, 28 secondes que le sondage est en cours. C'est des votes express. 82%, vous voyez, là, on a un score comme en 2002. Là, 82%, c'était pour toute chose. Voilà, 82%. Bon, enfin, je pense que ça ne changera pas. Quoique, c'est assez équilibré. Donc, on va faire maintenant fermer comme ceci. Et là, vous devez voir le résultat. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran ? Est-ce qu'on voit le résultat ? 44% de oui et 56% de non ? Je pense. Moi, je le vois. Je pense que tout le monde le voit. OK. Alors, 56% non et 44% oui. Alors, moi, j'ai demandé, est-ce que vous connaissez, pas demandé d'avoir traité. C'est bien que vous le connaissez. Alors, pourquoi ? Parce qu'à la fin, la volatilité, c'est très important à savoir qu'est-ce que c'est. Alors, parce que si vous ne connaissez pas la volatilité, alors, comme j'avais dit d'abord, aussi un index, il a une volatilité. Comme j'avais dit, le DAX, il bouge plus et le SMI bouge moins. Ce bougie, on l'appelle volatilité. Alors, mais maintenant, j'avais demandé qu'est-ce que c'est le B-Stocks ? Alors, le B-Stocks, c'est la volatilité de l'Eurostox. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir ? Avant de savoir ou de connaître le B-Stocks, il faut d'abord savoir, mais la volatilité, qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est la volatilité ? Ça, c'est très important pour vous, pour savoir, mais qu'est-ce que c'est ? Alors, la volatilité, disons, de 32%, ça veut dire qu'avec une probabilité, c'est la Gouwerfugos, si vous la connaissez, de 68%, le titre, il va… Ah, maintenant, j'ai déjà enlevé parce que j'avais une question, là. Je ne sais pas si vous avez lu. Autrement, Alain, si tu pourrais faire la question F, parce que là, je demande, après j'explique. Parce que là, dans le F, je demande… On lance la question F. Là encore, c'est un ou deux, donc… Voilà, alors, est-ce que la volatilité de 32%, est-ce que ça veut dire que le marché, on pense qu'il va 15% en bas et 15% en eau dans une année, ou est-ce que ça veut dire que, comme on dit dans l'expectation, on s'expecte que le marché va monter 32% ou baisser de 32% ? Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que c'est 16-16, les 32, ou est-ce que c'est 32-32 ? Malheureusement, je ne vois pas… Alors, pour l'instant, 70%, 80% de vote. Oui, ça va. 90% de vote. Voilà, je laisse encore pour aller jusqu'à la minute pour les derniers votants. 80% toujours. Hop, clôture du bureau de vote. Alors, voilà, alors… Mais la démocratie, c'est vraiment super. Alors, c'est juste… 32% de volatilité veut dire que le marché, on pense que le marché va bouger de 32% en bas ou de 32% en eau. Super bien fait. Je sais, c'est pour ça que j'avais mis les 16%, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est 16-16. Non, 32 veut dire 32 en eau, 32 en bas. Quand même, si on va regarder ça, à la fin, ce n'est pas vraiment le top. Est-ce qu'on voit mon écran, Alain ? Oui, de nouveau. Tu peux enlever la question, là ? J'ai enlevé la question, j'ai enlevé la question et on voit l'écran. Super. Alors, les 32%, c'est bien à savoir. Mais qu'est-ce que c'est plus important pour vous à savoir ? Ce n'est pas seulement les 32% annuels, mais vous avez plus, comment dit-on, un feeling pour le jour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Maintenant, on va regarder. Alors, une volatilité annuelle de 32% veut dire que c'est une volatilité journalière de 2%. Alors, vous voyez que 16%, c'est 1%. Alors, pourquoi ça ? Il faut prendre la volatilité et la diviser par la racine de 256, par les jours qu'on travaille. La racine de 256, c'est 16. Alors, pour être honnête, si vous regardez dans toutes les choses de mathématiques, ils vous disent la racine de 250, mais la racine de 250, c'est 15,89 quelque chose. Et c'est pour ça que moi, je prends racine de 256 parce que comme ça, il y a ce numéro 16, il faut le garder. Parce que comme ça, si une fois que vous traitez des options et que vous regardez la volatilité qui est, disons, 24%, OK ? Ah, c'est, voilà, je vois que c'est aussi une question. Alors, s'il y a une volatilité de 24%, vous pouvez faire et la diviser par le 16. Et maintenant, Alain, si tu veux, tu peux mettre la question G et là, je pense qu'il y a 100% qui vont avoir la, comment dit-on, le résultat juste. Alors, comme moi, j'avais dit, une volatilité de 32% annuelle veut dire que c'est une volatilité de 2% journalier. Alors, maintenant, on a 24. 24% de volatilité annuelle. Qu'est-ce que ça veut dire comme volatilité journalier ? OK ? Tu peux faire voir le résultat, s'il te plaît ? Oui, alors, on est toujours à 50% de participation, 60% de participation. J'attends toujours un peu pour avoir le maximum de réponses. 60%, on va attendre la minute. Allez, 70%, comme quoi… 80%, oui. On devrait faire les votes comme ça en France. Il y aurait moins d'abstention. Hop, on va fermer. Je sais qu'en Suisse, vous êtes champion du monde de la votation. Mais nous, on vote tous les 3-4 mois. Nous, on vote tous les 3-4 mois. Oui, voilà la réponse. Merci beaucoup. Alors, je vois que c'est bien que j'ai fait cette question. Alors, c'est toujours la démocratie qui gagne. C'est 1,5%, c'est pas les 24 par jour parce que 24% de volatilité, la volatilité vient toujours nommée par année. C'est comme les taux d'intérêt. Si on vous dit que vous recevriez 3%, c'est 3% par année. Maintenant, c'est 0,1 ou aussi à moins 0,5%. Mais si on vous dit 3% de taux d'intérêt, c'est le taux d'intérêt pour toute l'année. C'est la même chose ici dans la volatilité. Si on parle de 24% de volatilité, c'est la volatilité annuelle. Et on avait vu que ça veut dire que ça peut bouger moins 24% ou plus 24% en satan dans une année. Quand même, par jour, c'est les 24 divisé par 16. Alors, toujours quand vous voyez une volatilité, divisez-la par 16. Vous devez savoir que la volatilité ne se stoppe pas à 100%. Alors, un bébé, une fois, avait une volatilité de 120%. 120%. Alors, 120% divisé par les 16, ça donne, je pense, 7,5% ou quelque chose. Alors, la volatilité peut être plus que 100%. Ça, c'est aussi très important. Alors, volatilité 24, c'est la volatilité annuelle. On la divise par 16, ça vous donne 1,5%. OK? Alors, je reprends l'écran, si tu peux... Voilà. ...la question, là. OK? Alors, comme j'avais dit, les 80%, c'est simple, mais je vous avais dit que ABB était une fois à 120%. Alors, c'est 7,5% de volatilité journalière. Et maintenant, on est dans les futurs, quand même. Alors, j'avais dit le micro-futur DAX, on parle de ça. Il y a aussi le micro-futur de l'Eurostox, micro-futur SMI, si vous voulez, moins de volatilité, comme j'avais dit, on peut l'acheter. Alors, maintenant qu'on parle de la volatilité, la volatilité des futurs, on dit l'index, l'index, il est volatil. Quand même, on calcule la volatilité dans les options. Alors, plus la volatilité, elle est haute, plus l'option, elle est haute. Plus la volatilité, elle est basse, plus l'option, elle coûte moins. Alors, si l'option coûte moins, le levier, il est plus haut. Si l'option coûte 80% de volatilité, ça veut dire que aussi le levier, il est petit. OK? Volatilité dans les options. Maintenant, on revient dans le futur. Je vous avais demandé, est-ce que vous connaissez, et je te donne la parole, si tu peux faire voir, parce que ça, c'est un screenshot, mais si tu peux faire voir en direct, la volatilité et le Eurostox. Si tu peux faire voir le V-Stox. Normalement, vous devez l'avoir à l'écran. Alors, c'est toi maintenant qui me confirme que tu as bien à l'écran. Voilà. Alors, bien sûr, c'est dynamique, je peux bouger. OK, non, alors je laisse ça. OK, alors qu'est-ce que je veux bien vous faire voir? Alors, la, comment dis-t-on? La théorie dit, ça c'est théorie, hein, la volatilité bouge, c'est égal si ça monte 2% ou si ça descend 2%. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est, si le marché descend, tac, la volatilité monte. Si le marché monte, la volatilité descend. La théorie, comme j'ai dit, c'est égal si le marché monte 2% et descend 2%, ça, c'est volatilité, 32% de volatilité. Quand même, dans la pratique, dans le marché, si le marché descend, voilà, tac, il y a la volatilité qui monte. On le voit aussi ici, le marché est descendu, tac, volatilité qui monte. Le marché est descendu, volatilité qui monte. C'est toujours comme ça. Et maintenant, si tu pourrais bien prendre quand même l'écran et faire voir, ces deux charts, et faire voir le pourcentage que c'est descendu et le pourcentage que c'est monté. Si tu veux faire voir, je te vois. Là, voilà. Donc ici, je fais un zoom. Alors, je ne sais pas, les deux graphiques sont indépendants. Donc, je fais deux zooms. Voilà. Donc, on est bien sur 15, 9, 27, 9. Donc, si je veux mettre exactement le… J'ai dit quoi là-haut ? Non, 7, pardon. 29, 7. Voilà, 29, 7 ici. Donc, on a… Et là, on va aussi… J'essaie de mettre les échelles à peu près pareil. Et donc, si… Ah, non, pardon. Mais disons, on a 47 % de baisse sur la grande baisse qu'on a eue en mars 2020. On a eu 47 %, c'est Vicenzo qui a fait le calcul tout à l'heure, de baisse sur le DAX, sur l'Eurostox, pardon, ici, sur l'Eurostox, et 60 % de hausse de volatilité. Donc, je laisse la parole maintenant pour les commentaires à Vicenzo. Oui, voilà. Est-ce qu'on revoit mon écran ou on voit ton écran ? Alors, on voit toujours mon écran pour l'instant. Si je peux remettre… Je peux remettre ton écran. Donc, voilà. Ça serait super. C'est parti. Voilà. OK. Voilà. Alors, merci beaucoup, Alain. Alors, qu'est-ce que je voulais faire voir ? Ici, en mars 2020, il y a le V-Stocks qui était descendu de 47 % et comme Alain l'avait dit, de 12 %, la volatilité, elle est montée à 72, 75 même. Alors, c'est plus 60 %. Ça veut dire qu'on peut même faire un hedge avec le V-Stocks si on s'attend que le marché descende. Alors, si on s'attend que le marché descende, c'est la volatilité qui monte et vous voyez ici, le hedge, il était très bien. Aussi, ici, qu'il était ici, il est descendu, la volatilité est montée. Vous voyez, toujours, quand il y a le marché qui descend, il y a la volatilité qui monte. Alors, pourquoi je dis ça ? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font le hedge avec des longs put et ils les gardent 2 mois, 6 mois, 7 mois. Alors, si vous achetez des longs put pour faire le hedge, pour votre position, ça va toujours vous coûter parce que dans les options, il y a le time value, il y a la valeur temporelle qui est moins tous les jours. Alors, si vous achetez un V-Stocks, mais aussi le V-Stocks, il ne faut pas le garder à 3 années ou 2 mois. Il faut dire, OK, maintenant, j'ai un petit peu peur. Au lieu d'acheter un put, j'achète le V-Stocks. Aussi, et maintenant, je reviens dans les options. Les options, moi, je dis toujours, ne les gardez pas plus longtemps que 10 jours pour la valeur temporelle. Dans le V-Stocks, je vous dirais de l'acheter pendant les échéances, pas pendant, comme dit-on, quand il y a l'échéance de ne pas avoir un V-Stocks, mais entre les échéances. Ça, c'est très important parce qu'il perd un pipe de valeur pendant l'échéance. Alors, quand même, une autre chose que je veux bien vous faire voir. Le marché, il est monté, 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 tac, tac, il était là. Regardez, la volatilité était toujours envers 12, 13. OK? Maintenant, c'est, alors, volatilité est montée parce que c'était comme ça. Le marché, il monte, il est même plus haut qu'avant, mais la volatilité est à 18. Elle n'est pas descendue à 12. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, avec le V-Stocks, oui, on peut le trader, mais on peut aussi regarder le sentiment du marché. Le sentiment du marché nous dit « Ah, volatilité haute, on a peur. On a peur que le marché puisse faire la même chose. Autrement, la volatilité ne serait pas à 18, mais elle serait à 12. » Ça, c'est très important à savoir. C'était toujours 12, 13, tac, 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 75. Ça monte, ça… Moi, j'aurais expecté que ça redescend à 12, 13, mais c'est resté à 18. Alors, les personnes, ils ont peur. OK. Comme je vois que c'est… Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que ça ne veut pas pouvoir dire aussi que les personnes, tu dis, ont peur qu'ils se reproduisent potentiellement à un nouveau décrochage, mais est-ce que ça ne veut pas dire aussi que, comme on est à 17 et pas à 12, qu'il y a encore du potentiel d'appréciation sur l'indice? Alors, la bonne chose, c'est rester à 18. Ça veut dire que beaucoup de personnes sont « etchées ». Alors, il y a toujours les choses qu'on peut les regarder dans les mêmes… dans les mêmes… dans deux sens, pardon. Alors, on peut dire oui, parce que tous sont déjà « etchées », alors l'indice, il peut encore monter parce qu'on n'a pas peur que ça descend parce qu'on est « etchées ». Ça veut dire que… parce que la volatilité, elle est haute, ça veut dire oui, on a peur et on achète qu'on a peur parce que si on n'aurait pas peur, la volatilité serait à 12 et ça veut dire aussi qu'on n'était pas « etchées ». Oui, c'est peut-être que l'indice, il monte, il monte, il monte, il monte. Alors, la bonne chose, c'est qu'on ne sait pas. OK? Ou la mauvaise chose, on ne sait pas. OK? Alors, je vais montrer… Je vais juste montrer un petit truc rapide là pour les utilisateurs de Nano qui n'y pensent pas forcément. Donc, je reprends une seconde la main, je reprends mon écran. Donc, là, vous devez voir, on est en jour cette fois-ci, là, j'ai le futur Vestox. Donc, vous pouvez faire la chose suivante pour vraiment apprécier les variations, effectivement, du Vestox par rapport à l'Eurostox. Vous faites la chose suivante. Vous ajoutez un indicateur particulier. Donc, ici, vous avez le bouton « Ajouter indicateur ». Donc, vous faites « Ajouter indicateur ». En faisant « Ajouter indicateur », vous allez avoir cette petite fenêtre qui apparaît. Vous choisissez l'indicateur qui s'appelle « Study ». « Study », traduction de « Études ». Donc, je sélectionne cet indicateur « Study ». Je laisse afficher dans le graphique principal et je mets cet indicateur en tant que « Sentimentor ». Hop, voilà qui est fait. Là, il me demande avec quoi je veux matcher, quelque part, mon étude. Je vais lui dire que je veux matcher avec le Vestox. Donc, je vais taper Vestox. Je sélectionne le Vestox sur « Joint » ici. Je dis « OK ». Et là, ce que me fait la plateforme, elle me met ici le Vestox avec ce trait. Donc, on a l'Eurostox qui est en chandelier. Le Vestox qui, lui, est sur une courbe en ligne. Donc, qui est sur une courbe en ligne. Ce qui est intéressant ici, c'est peut-être de voir, justement, bien sûr, la comparaison du comportement entre les deux indices. Alors, pour une raison propre à la plateforme, les échelles ne sont pas comparables. Bien sûr, la plateforme fait en sorte d'optimiser l'affichage. Donc, elle optimise l'affichage. Donc, on a, là, dans mon zoom, ici, je vois la partie supérieure et inférieure de mon trend ici. Et effectivement, il a optimisé l'affichage également du pourcentage du Vestox. Mais là aussi, ça peut être peut-être intéressant pour faire apparaître. Je suis en train de chercher un outil que je ne trouve pas, évidemment. Voilà, ici. Non, ça, ce n'est pas le bon. Voilà, j'ai mis. Voilà, ici, c'est peut-être de regarder à partir de quand, vous voyez, la volatilité décolle véritablement. Et de voir, voilà. Je voulais montrer ce petit outil. On peut, effectivement, faire superposer les deux pour, dans un but, je dirais, d'analyse. C'est une fonctionnalité qu'a la plateforme que vous pouvez, bien sûr, exploiter. Voilà. Donc, après, entre les indices, il y a également une fonction de comparaison en pourcentage. Ce n'est pas approprié ici, puisque Vestox et Eurostox, ce qu'on montre, c'est plutôt le fait que quand la volatilité augmente, la peur augmente, et c'est plutôt une baisse du marché. Mais si on voulait, comme tout à l'heure, comparer, pourquoi pas, le SMI avec l'Eurostox, je ne me trompe pas, je ne dis pas le DAX. Si on veut comparer l'Eurostox et le SMI, on a également une fonction de comparaison qui existe dans la plateforme. Donc, si vous avez besoin, là aussi, de coaching sur les différents outils de la plateforme, il ne faut pas hésiter à me solliciter quelque part. J'ai redonné la main, normalement, à Vincenzo pour diffuser. Je n'ai pas dû me tromper, je ne vois pas son écran. Voilà, non, mais écoute, alors moi, je serais content si tu reprends l'écran et que tu laisses le graphe comme tu l'avais, parce que là, j'ai vu, je pourrais faire voir encore quelque chose. Alors, excusez-nous, parce que je pense qu'à 7 heures, on a terminé. quand même, si vous avez encore 5 minutes de temps, je voudrais bien vous faire voir une chose. Alors, comme j'avais dit avant, alors, si vous aurez fait un edge du Eurostox avec le V-Stox, on voit là, le 2 mars, que le Eurostox, si tu peux faire voir avec la souris, là, quand le Eurostox, il descend, là, le 2 mars, plus ou moins, alors. Le 2 mars 2020, donc ici, on peut aussi zoomer, là, voilà, on peut zoomer la partie, la partie là, donc. Super. Alors, là, on voit que le Eurostox, il va de 3008, il va à 2002, et maintenant, si on regarde en pourcentage, on voit que le pourcentage que le V-Stox monte est plus que ça, qu'on aurait perdu. Alors, si vous aurez eu un edge, et normalement, un edge, il coûte, ici, vous aurez même fait de l'argent, parce que vous aurez perdu moins dans l'Eurostox, et c'était beaucoup qu'on avait perdu, vous aurez gagné plus dans le V-Stox. Vous voyez ça, parce que, si on regarde la ligne, où tu as la souris, si tu vas là-bas, maintenant, tu vas en eau, on voit que en eau, le V-Stox est plus haut que le Eurostox. Alors, la, comment on dit, la ligne est plus haut que la ligne de la descente. Ok, alors là… Oui, attention, cependant, la plateforme a, comme je disais tout à l'heure, a optimisé les échelles. Bon, c'est tout à fait exact, on l'a bien vu tout à l'heure sur la comparaison que j'avais faite ici, mais là, pour des besoins d'affichage, la plateforme optimise, donc on a un petit biais, quand même, dû à la plateforme, pour vraiment remettre, remettre une couche là-dessus, c'est quelque part, il faudrait que j'enlève ici mon indicateur, voilà, je vais le virer ici, voilà, ce qu'on avait bien vu, et ici, il faut que, alors, si je me mets, par exemple, en jour ici, et ici, on est aussi en jour, donc si on zoom ici, voilà, et on… si on fait des calculs en pourcentage à ce niveau-là, si je mets, par exemple, plein écran ici, si on fait le calcul de cette baisse en pourcentage qui était les fameux 47% de tout à l'heure, et que si on se met maintenant au niveau du Vestox, effectivement, entre ici et là, tout le monde peut faire des calculs, on est à 12-13% et on monte à 75%, on voit très bien qu'on gagne beaucoup plus, effectivement, sur le Vestox. Mais j'insiste sur la vue que j'avais faite tout à l'heure, on était un petit peu biaisé, attention, de bien interpréter les choses. Donc, c'était dans un souci de comparaison, de bien montrer que les choses sont inversement corrélées, comme on le voit très, très bien, sont inversement corrélées, et je pense que ce qu'il y a de plus pertinent, moi, j'avais l'habitude d'entendre parler, effectivement, de couverture avec les options, là, clairement, matcher Eurostox et Vestox, enfin, matcher un indice de volatilité avec son indice de référence, pour peu qu'on ait même un portefeuille qui soit voisin de la composition de l'Eurostox, puisque l'Eurostox est un indice beaucoup plus large qu'un DAX ou autre, donc, ça peut être vraiment pertinent d'utiliser ce futur Vestox dans ce cadre de couverture, je pense, effectivement. Absolument, absolument, et peut-être, parce que j'avais dit cinq minutes, peut-être si je peux dire encore une phrase, alors, j'avais commencé pour vous dire, connaissez les risques, alors, c'est plus important de connaissez les risques et pas connaissez les chances, pourquoi je vous dis ça ? Alors, je vous avais dit que maintenant, je suis grand-père, j'ai 56 ans et je suis fier d'être grand-père, et quand j'étais encore jeune, alors, à 23 ans, moi, j'ai fait quelque chose que je suis content, maintenant, on ne peut plus faire. Qu'est-ce que j'avais fait ? Alors, moi, j'avais 10 000 francs sur le compte d'épargne, le compte d'épargne, et alors là, il y avait la possibilité, on n'avait pas encore les futurs, quand même, on avait les, 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 les autres, à terme. C'est plus ou moins, alors, on n'avait pas encore les futurs, mais c'est plus ou moins la même chose. Qu'est-ce que j'ai fait avec ces 10 000 francs ? Moi, j'ai acheté des actions pour 300 000 francs, alors, avec un levier de 30, OK ? Et moi, j'avais pensé, oui, c'est super, parce que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte toujours, OK ? Alors, j'avais 23 ans, et malheureusement, et peut-être quelqu'un de vous sait que dans le 1987, il y avait un krach, d'un jour à l'autre, le Black Monday, 19 octobre 1987, et dans un jour, au lieu d'avoir plus de 10 000 francs sur le compte, dans un jour, le soir, j'avais moins 55 000 francs sur le compte. Au lieu d'avoir plus de 10 ans, j'avais moins 55 000 francs. Alors, oui, il y a les risques, il faut les regarder, et vous voyez, maintenant, je ris, parce que, pourquoi je ris ? Parce que moi, j'ai appris beaucoup de ce jour, et je ne veux pas manquer ce jour, pour être honnête. Maintenant, vous dites, mais il est fou, ce Enzo. Alors, j'avais plus de 10 000 francs, après, j'avais moins 55 000 francs, parce que moi, je voulais le levier, et oui, on peut avoir le levier, quand même, on doit vivre avec ce levier, en plus, et aussi, si ça va contre nous. Alors, c'est clair, si on est long futur, le marché, le monde, 2%, on gagne 600%, voilà, c'est super. Quand même, si on perd 60%, ça fait mal. Et, à la fin, c'est à vous de décider, je vous dis encore, qu'est-ce que ma mère a dit ? On a 5 doigts, ils sont tous différents. Alors, pensez à vous, le risque que moi, alors vous, vous vous posez cette question, le risque que vous voulez prendre, et que vous pouvez prendre, ça, c'est très important à savoir. Parce que, alors, qu'est-ce qui n'existe pas ? Prendre pas de risque, et gagner beaucoup. Ça n'existe pas. S'il y a quelqu'un qui vous dit ça, il manque. Il y a que vous prenez le risque, vous voulez la volatilité, alors c'est en haut, et en bas. L'autre chose n'existe pas. Alors, oui, prenez le risque, mais soyez caution, on dit comme ça, du risque que vous prenez. OK ? Soyez caution du risque que vous prenez. J'ai beaucoup appris, mais je vous dis que c'était vraiment dur de remonter de ce moins 505 000 à zéro, et je dois dire que c'était en octobre 1987, et en novembre 1987, j'ai connu ma femme, et là, je pensais, OK, voilà, et en février, je savais, oui, c'est elle, OK ? Je lui ai dit, écoute, si tu veux, si on veut se marier, on ne peut pas, je n'ai pas d'argent, tu vois ? Alors, la bonne chose, c'est, elle ne m'a pas marié pour l'argent. Excellent. Bon, moi, 1987, j'étais, je commençais sur les marchés, le souvenir de Catherine Deneuve avec la privatisation de Suez et de la première cotation de Suez qui a été très catastrophique puisque de mémoire, on avait nos PV à 307, c'était des francs à l'époque, en France, ce n'était pas l'euro, et c'était dans les 260, je crois que ça a commencé à côté, et là, c'était, on a eu des sueurs froides aussi. Bon, le côté positif de la chose, c'est que je travaillais sur les marchés avec des toutes petites sommes d'argent, et ça a fait mal en pourcentage, bien sûr, mais voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est important, les enseignements qu'on a du marché, on apprend beaucoup, beaucoup de ses pertes, donc ça, c'est très important. Voilà. Donc là, il y a, donc, donc voilà, il y a, donc on est arrivé au terme, je pense, du webinaire, on est arrivé largement au terme d'une heure puisqu'il est 12, j'allais dire 12 heures, non, il est 19h12. Je vais arrêter l'enregistrement, déjà, remercier Vichenzo pour cette heure et quart passée ensemble, et bien entendu, et bien entendu, et bien entendu,